Dans la résidence antique Roi Da Men, située dans le bourg de He Shun et riche d'une histoire de 300 ans, se cache un grand talent de la gastronomie qui a perpétué une antique recette quasi disparue du gâteau aux oeufs. La très souriante Madame Liu est partie vivre en Birmanie avec sa famille durant sa jeunesse. A son retour en Chine, elle a rencontré son mari in Xinjiang. Pour loger dans l'auberge qu'ils ont ouverte, il faut réserver longtemps à l'avance et la vie des autres est très positive. Ce qui les marque le plus, ce sont les petits plats faits maison par le couple. Madame Liu a plus d'une recette dans son sac dont le gâteau aux oeufs traditionnels. C'est très甜. La recette du gâteau traditionnel est transmise depuis plus d'un siècle à Khoshun. L'agriculture y est peu développée et beaucoup d'habitants partent travailler en Birmanie ou dans d'autres pays du sud-est asiatique et sont alors influencés par leur cuisine exotique. De manière ingénieuse, les habitants préparent différents produits du terroir et réalisent rapidement et avec succès la recette. Et Mme Liu compte encore un atout à ses côtés. Le sundou remplace le beurre des gâteaux occidentaux. En le rajoutant, le gâteau ainsi fait est plus fondant. Les chinois ont rapidement découvert les atouts de l'utilisation du sundou qui s'est généralisé dans la pâtisserie chinoise. Mme Liu possède également une vieille jarre mystérieuse dans laquelle elle fait macérer son arme secrète. Un bon riz donne un bon vinaigre. Le vinaigre de riz maison de Mme Liu est fermenté naturellement. Il permet de cacher le fort goût des oeufs et du sundou et surtout de faire ressortir le doux goût du riz. Mais quelle réaction se produit quand on mélange le vinaigre de riz maison aux oeufs et au sundou ? Le vinaigre de riz maison aux oeufs et du Le gâteau aux oeufs traditionnel est parfumé et fondant. On sent la délicatesse du sein doux et le parfum du vinaigre qui vont et viennent dans le palais. Le gâteau aux oeufs bien rond symbolise la parfaite réunion. Ce délice centenaire est transmis jusqu'à aujourd'hui et simple et précieux.